Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment positionner une photo sous le passe-partout, à savoir s'il faut la centrer ou pas, ou comment la décaler. Première chose à savoir, lorsque là on a un passe-partout, alors représenté ici par le rectangle noir, en général un passe-partout 30-40, et qu'on positionne une photo 20-30 ou format A4, on positionne la photo ainsi, parce que le format de la photo et le format du passe-partout sont à peu près équivalents en termes de ratio. Donc sur ce genre de typologie, on centre toujours les photos. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir des photos de type panoramique, donc de ce type là. Et ce qui se passe, c'est que si on centre la photo sur l'axe vertical et horizontal, comme on l'a vu précédemment, la photo est un peu noyée et moins mise en valeur. Si on regarde la distance, cette distance là est égale à celle là, en général ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on reporte la distance, donc la même, d'accord, on la reporte en hauteur, et on positionne la photo ainsi. Donc j'enlève les marques, et ça permet de mieux mettre en valeur la photo, de mieux la présenter. Alors moi, pour ma part, ce que j'ai tendance à faire, et qui se fait pas mal, c'est de positionner la photo légèrement décalée. Je vous montre. Donc toujours centré sur l'axe horizontal, par contre décalé sur l'axe vertical. Voilà, je vous montre. Voilà. Et là, ça valorise la photo, ça la met en valeur. Sinon, coupez votre Marie-Louise, ou votre passe-partout, pour avoir à peu près le même ratio. Donc par exemple, sur cette photo là, coupée par là. Moi, je préfère garder l'aspect 1,30-40, et décaler ma photo comme à l'écran. Voilà, je vous ai donné quelques clés pour le positionnement des photos sous les passe-partout. Petite chose à savoir, pour le choix de la couleur du passe-partout. Alors, sur des photos à type chevreuil, bon, donc des photos assez colorées, on aura tendance à mettre un passe-partout de couleur foncée, noire. Alors, sur cette photo là, on a des tons assez doux, mais par contre, il y a quand même les épiques blés qui sont noires, donc il n'y a pas de soucis. On pourrait aussi la mettre sur un passe-partout de couleur blanc cassé. Mais je pense que, sur cet exemple, la photo sort mieux sur un passe-partout noir. Alors, la règle à connaître, c'est la suivante. Alors là aussi, elle peut être transgressée, bien sûr. La règle, c'est si on a faute des photos avec des couleurs flashy, ou des couleurs bien marquées, on utilise un passe-partout plutôt noir. Pour les photos plutôt pastels, on aura tendance, alors le noir va bien bien sûr, mais on aura tendance à utiliser des passe-partout de couleur blanc cassé, comme à l'écran. Ça permet de garder la douceur, et voilà, ça permet de valoriser la photo. Après, j'évite, pour ma part, les passe-partout de couleur gris, moyen. Je ne trouve pas ça vraiment valorisant. C'est rarement utilisé. Les couleurs marron à utiliser, par exemple, pour des photos d'automne, mais même pour des photos d'automne, j'utiliserai plutôt un passe-partout noir. Voilà, j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. À vous de jouer, et puis toujours à disposition pour répondre à vos sollicitations. Et puis toujours à toward également. ... ...